RTL Midi Invité d'RTL Midi, Philippe Darmaillan, le président d'ArcelorMittal France et du groupe des fédérations industrielles. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous lancez aujourd'hui un appel aux candidats à la présidentielle. Les 18 fédérations de l'industrie se sont unies pour porter leur secteur au cœur du débat politique. Ce projet s'appelle La Fabrique de l'Avenir. Vous interpellez donc les candidats. Est-ce que ça veut dire, lorsque vous dites La Fabrique de l'Avenir, que vous avez le sentiment que les candidats pensent que l'industrie, ce n'est pas l'avenir ? Mais ça ressemble à ça. Et nous lançons La Fabrique de l'Avenir à la fois pour interpeller effectivement les candidats. On a entre maintenant jusqu'au 18 juin, pour effectivement convaincre dans la campagne que c'est un sujet majeur, porteur de l'avenir. Et puis sur un temps plus long, nous voulons parler aussi aux Français de l'industrie. Mais au fond, il y a quand même, surtout et d'abord, un problème de coût du travail. Notre industrie a du mal à être compétitive. Il y a beaucoup plus que ça. Nous avons trois gros sujets spécifiques à l'industrie, au-delà des questions globales sur l'économie. Nous avons un problème de modernisation de l'outil de production, pour lequel il y a eu des mesures de prise, notamment le suramortissement, mais qui ne tiennent pas compte. Elles ne sont pas des mesures de long terme. Et donc, qui, d'une certaine façon, n'ont pas entraîné la modernisation qui est fondamentale par notre industrie. Par rapport aux autres, nous avons un problème de modernisation. Vous avez le fait qu'arrive une révolution digitale, une révolution sur les économies vertes, et qu'il faut renouveler tous les business models, renouveler notre offre, l'innovation. Au-delà de baisser les coûts, il faut baisser les coûts. Mais il y a aussi tout un sujet sur l'innovation produit, la rapidité avec laquelle on met des produits sur le marché. Tout ça, c'est tout à fait fondamental. Et puis enfin, on a un troisième dossier spécifique à l'industrie, qui est la formation, sur lequel, paradoxe, c'est que malgré la baisse des effectifs industriels dont on parle tout le temps, nous embauchons toujours 250 000 personnes par an, et nous avons du mal à trouver les bonnes qualifications. Alors, justement, ça nous amène à la question de l'apprentissage, qui est sans doute essentiel. D'ailleurs, on peut vous demander combien d'apprentis vous avez chez ArcelorMittal. Pourquoi, en tout cas, l'apprentissage ne décolle pas en France ? On a chez l'UMM, de l'ordre de 40 000 apprentis, on était... L'UMM, c'est l'union des métiers de la métallurgie. Excusez-moi, oui. Sur les métiers de la métallurgie, on était à 20 000 il y a quelque temps, donc on est en progrès. Mais regardons par rapport à l'Allemagne. Vous allez dans n'importe quelle société PME allemande, vous avez des apprentis qui sont là. 1, 2, 3, 5, ça dépend de la taille de la PME. En France, l'apprentissage est trop exclusivement le fait des grandes entreprises. Et donc, nous avons un problème à la fois d'engagement des entreprises, mais aussi de système, puisque tout le monde en France est concerné par cette affaire-là. Alors, la campagne traite de l'apprentissage, mais souvent par slogan. Mais comment les convaincre, ces PME, justement ? Parce que nous, on a souvent des auditeurs qui nous disent, moi, mon fils, il est en apprentissage, il aimerait bien être en... Mais il ne trouve pas d'entreprise. Donc, comment les contraindre, ces entreprises que vous représentez ? Je pense qu'effectivement, ce que je pousse, c'est une méthode. D'une certaine façon, la fabrique de l'avenir, c'est aussi pour les fédérations industrielles de se mettre en cause sur la façon dont elles agissent. Et je pense que sur le thème de l'apprentissage, il faut qu'on lance une méthode nouvelle, Cette méthode, elle a déjà été appliquée sur le digital, avec la création de l'industrie du futur, dans lequel c'est un travail public-privé sur un objectif commun. Si on, quelques temps en arrière, si on pense au Grenelle de l'environnement, sur les questions d'environnement et comment est-ce qu'on peut aller vers une économie verte, ça a été aussi un travail collectif. Et je pense que l'apprentissage est à ce niveau-là. Donc, avec l'éducation nationale. L'éducation nationale et les entreprises. Ces deux mondes qui ne se parlent pas, qui ont un problème relationnel, on le sait quand même depuis quelques décennies. Il faut que l'éducation nationale, effectivement, lâche un petit peu de son pouvoir. Et que l'entreprise soit... C'est l'entreprise qui sait ce dont elle a besoin. Si on a besoin de soudeurs pour l'industrie du naval, il s'agit quand même que l'industrie, que le dispositif écoute. Et aujourd'hui, il est quand même dingue que sur les centres de formation pour les apprenteries, nous n'avons pas le loisir de créer les sections sans demander l'autorisation à tel ou tel. On pourrait instaurer un système, une entreprise, un apprenti, quelle que soit sa taille ? Il y a 260 000 entreprises en France. Si, effectivement, vous avez un système à l'allemande, vous aurez voyé le nombre d'apprentis que cela fait. C'est très vite multiplicatif. Votre appel a reçu un écho, ou pour l'instant, pas du tout, de la part des 11 candidats qu'on va retrouver ce soir à la télé ? Pour le moment, je considère qu'on a eu des débats de primaire qui étaient effectivement sur lesquels on a pu effectivement dialoguer avec eux. Nous avons fait un livre blanc, donc on a vraiment dialogué au niveau des primaires, avec les deux primaires qui ont eu lieu. Depuis, je dois dire que c'est effectivement un calme plat. mais nous avons entre maintenant jusqu'au 18 juin pour porter ce débat jusqu'à ce que l'on puisse avoir un président, une équipe gouvernementale. Donc, il n'est pas trop tard. Une dernière question, vraiment sur le fond, si vous pouvez répondre rapidement. Est-ce qu'une société qui se désindustrialise et qui, en revanche, devient une société de plus en plus de services, c'est grave ? C'est pour ça qu'on veut parler aux Français. On veut parler aux Français parce que, finalement, quand on prend un portable, quand on prend une tablette pour les gens âgés, c'est l'industrie qui fait cette innovation. C'est du service. L'industrie ne fait plus un produit, elle fait une solution. Et donc, il faut que les Français comprennent qu'avec l'industrie, c'est la fiabilité des procès de fabrication. Si on prend l'alimentation bio, par exemple, cette alimentation bio, l'industrie peut contribuer à en faire une alimentation compétitive, sûre, dans laquelle les Français ont confiance. Donc, c'est toute cette question de la confiance dans l'industrie sur laquelle on veut, via Internet, dans des programmes tout au long de l'année, traiter les sujets, alimentation, emploi, etc., de façon à ce qu'on puisse avoir ce débat qui n'a finalement jamais eu lieu entre les industriels et les Français. Merci beaucoup. Merci Philippe Darmaillan, président d'ArcelorMittal France et président du groupe des fédérations industrielles. Merci d'être passé par ce studio. A bientôt. Merci.